Musique Irlande, tournage de Bravart, 1994. Mel Gibson et son armée de figurants se préparent à tourner l'une des scènes mythiques du film. Mel Gibson, acteur et réalisateur, ne sait pas encore que ce film lui rapportera 5 Oscars. Ce jour-là, les figurants doivent tourner la scène où les écossais doivent montrer leur derrière à l'armée anglaise. Peter Mulan, l'acteur qui incarne notamment Swanee dans Trainspotting, n'est encore qu'un figurant à l'époque. Sur le site Allociné, il raconte le moment où les figurants ont refusé de montrer leur croupe. Un jour, nous avons tourné la scène où nous devions tous montrer nos culs. Avec les autres figurants, nous lui avons dit non. Gibson a insisté. « Allez, soyez sympa, comment ça, non ? On en a déjà parlé, vous avez lu le scénario, levez vos kills qu'on en finisse. » Nous avons tenu bon, pas question de montrer nos culs. Alors, comment faire ? Nous lui avons dit que s'il nous montrait le sien, nous voudrions bien montrer les nôtres. Il s'est tourné, il a baissé son short et il nous a montré son cul. Les myriades de paparazzi sur le tournage avec leurs téléobjectifs se sont régalées. C'était une légende vivante à cette époque. Outre l'anecdote, le film Braveheart possède tous les ingrédients d'un film épique réussi. Trahison, amour, meurtre, esprit chevaleresque, combats intenses, scènes violentes, tout y passe. Critiqué pour sa véracité historique, Braveheart n'en reste pas moins l'un de ces films que tout le monde a vu au moins une fois. Aujourd'hui, plongé au cœur de la véritable histoire de William Wallace, le personnage joué par Mel Gibson, héros écossais qui a lutté pour l'indépendance de sa terre. Cette chronique sera agrémentée de passage du film Braveheart, entre fiction et réalité, direction l'histoire de la terre d'Ecosse. Eldersley, Ecosse, vers 1270. Pourtant, issu de la petite noblesse écossaise, donc potentiellement plus facile à retrouver, les pauvres n'apparaissant pas sur les registres à l'époque, la date de naissance de William Wallace est assez floue. On estime cependant sa naissance aux alentours de 1270. C'est en 1297 que l'épopée de William Wallace prend racine. Comme raconté dans Braveheart, l'origine de la grande histoire de Wallace vient de l'assassinat de sa dulcinée par un shérif anglais. Appelée Muronne dans Braveheart, elle s'appelait en réalité Marion Bradford. Or la loi, Wallace trouve refuge dans un bois où il se forge une petite colonie d'une trentaine d'hommes. Avec eux, il va commencer sa chevauchée historique vers la garnison anglaise de l'anarque, celle précisément du shérif qui avait tué sa bien-aimée. Il y massacre tous les anglais présents. De nombreux seigneurs se joignent alors à lui, sentant le vent de l'indépendance. William Douglas, son futur lieutenant. Robert Wishart, l'évêque de Glasgow. Et Robert Bruce le jeune, futur roi d'Ecosse. Les anglais n'ont pas d'autre choix que de mater la rébellion. Le 11 septembre 1297, les armées de William Wallace et Andrew de Morey font face à celle de John de Warren, sixième comte de Sorrey. D'un côté, environ 2500 à 3000 écossais, principalement des piquiers. De l'autre, 6500 anglais. Composés en majorité de fantassins et d'archers, l'armée anglaise est également accompagnée de quelques 300 chevaliers. Détails importants au mid en Brevard, la bataille se déroule de part et d'autre d'un pont. Les anglais veulent couper l'avancée de cette orde d'écossais. Inférieurs en nombre, les écossais se doivent de réfléchir à une meilleure stratégie. Les anglais lancent la première charge. Wallace et les écossais laissent venir les anglais dans leur direction. Avec ce pont étroit et ce sol marécageux, l'avancée est compliquée pour les anglais, surtout pour les chevaliers. Wallace le sait. Une fois la majorité de l'armée anglaise arrivée de l'autre côté du pont, Wallace ordonne à ses hommes de charger. Extrait du mythique discours de Wallace dans Brevard, avant la charge, dans l'une des scènes les plus mythiques de l'histoire du cinéma américain. Dignes fils de l'Ecosse, je suis William Wallace. William Wallace fait 7 pieds de haut. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Et il tue l'ennemi par centaines. Et s'il était là, ses yeux lanceraient une pluie d'éclairs à faire trembler l'armée anglaise. Et des boules de feu seraient projetées de son cul. Je suis William Wallace. Et que vois-je ? Toute une armée de mes compatriotes réunis en défiance de la tyrannie. C'est en hommes libres que vous êtes venus vous battre. En hommes libres que vous êtes. Mais comment garder votre liberté ? Il faut se battre ! Non ! Non, on n'aurait aucune chance ! Contre ces troupes ? Non ! On préfère fuir ! On préfère vivre ! Oui ! Battez-vous et mourrez peut-être. Fuyez et vous vivrez. Quelques temps du moins. Et un jour sur vos lits de mort, bien des années auront passées. Peut-être regretterez-vous de ne pouvoir échanger toutes vos tristes vies épargnées à Sterling pour une chance, juste une petite chance de pouvoir revenir ici et de tuer nos ennemis. car ils peuvent nous ôter la vie ! Mais ils ne nous ôteront jamais ! Notre liberté ! Alma ! Pour moi ! Dans le même temps, William Wallace ordonne à une autre partie de son armée de couper court à toute retraite anglaise. Les anglais sont anéantis. Le bilan de la bataille de Sterling est sans appel. Près de 5000 fantassins anglais sont tués, ainsi qu'une centaine de chevaliers. Les pertes écossaises sont bien moindres. Sur le champ de bataille, ils perdent cependant Andrew de Moret, l'un de leurs brillants chefs militaires. Suite à cette bataille, de nombreux nobles et seigneurs écossais vont rejoindre la cause menée par Wallace. Il va poursuivre sa chevauchée jusque dans le nord de l'Angleterre actuelle. En mars 1298, il est proclamé gardien du royaume d'Ecosse. La quête de William Wallace ne dure pourtant qu'un an. A Falkirk, l'armée écossais subit une terrible défaite. Le roi d'Angleterre, Edward Ier, voulant à tout prix éradiquer cette révolte en reprenant au plus vite le contrôle des terres du nord. 2000 écossais périront au cours de cette bataille. Wallace est obligé de quitter son titre de gardien du royaume. Après un passage en France, il tente de nouveau un dernier coup contre les anglais en 1305. Il est finalement capturé sur dénonciation par un noble écossais, Sir John de Météis, proche des anglais, comme beaucoup d'entre eux à cette époque. Ce Edward Ier n'a pas du tout, mais alors pas du tout apprécié cette lutte pour l'indépendance écossaise. William Wallace va servir d'exemple. Le 23 août 1305, il est mis à mort pour haute trahison envers le roi. Le châtiment est nul de violence sanguinaire. Wallace est traîné par des chevaux, par les pieds. Il est émasculé, éventré, puis on met le feu à ses entrailles. Il est finalement décapité, puis découpé en morceaux. Histoire que le message passe définitivement, les différentes parties de son corps sont réparties dans différents endroits d'Angleterre et l'Ecosse. On ne trahit pas le roi. Extrait de la mort de Mel Gibson dans une autre scène mythique de Brevard. Pitié, oui, je suis le Seigneur. Pitié, 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 pitié. Le prisonnier souhaite dire un mot. Pitié, 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 pitié. Vous avez fait son mot de la mort. C'est pas un mot de la mort. Oh ho ho. Liberté ! A l'image de Robert Bruce le jeune, la soif d'indépendance des écossais ne sera que sublimée par l'épopée de William Wallace. La lutte pour l'indépendance écossaise trouvera un autre héros en la personne du roi Bruce, puisque le 24 juin 1314, le pays sera officiellement indépendant à la suite de la bataille de Bannockburn. Si vous voulez dénombrer les nombreuses erreurs historiques du film Braveheart, je vous conseille l'excellente vidéo de Nota Bene sur le sujet. Braveheart reste cependant une ode à l'héroïsme de ce héros écossais soutenu par tout son peuple. Cette fresque à la béo mythique de James Horner que vous aurez peut-être reconnu fait de ce film un des biopiques les plus marquants de l'histoire du cinéma américain. Pour les amateurs de jeux vidéo, le célèbre jeu Age of Empires retrace également la campagne de William Wallace dans son deuxième opus. A la semaine prochaine pour une nouvelle chronique, merci à Benji et au petit nouveau Alexis derrière la console et à la lecture des extraits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501